Yo tout le monde c'est Tuzoku Chador, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mon manga saison 2 épisode 9 On s'approche bientôt de la fin de la saison 2, oh la la, faut que je prépare encore d'autres mangas ? Vous voulez une saison 3 ? C'est à vous de voir ! En tout cas ce soir on se retrouve pour parler du manga Assassination Classroom Un manga qui a fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui C'est, waouh, au début j'étais pas trop à fond dedans, un prof, poule, peu jaune Moi j'aimais bien quand il y avait une logique, scientifique, tout ça, un peu comme Death, non on va pas prendre Death Note comme exemple Mais j'étais pas encore à fond dedans, ça m'intéressait pas Puis un soir je me faisais littéralement chier et j'avais vu qu'il y avait une vidéo sur Youtube D'une heure de cette vidéo et donc j'ai regardé une petite heure tranquille Ça m'avait intéressé donc on va parler de Assassination Classroom Sortie du 2 juillet 2012 jusqu'au 21 mars 2016 pour un total donc de 21 volumes Avec un total de 2 saisons, la saison 1 ayant 22 épisodes à son actif et la saison 2 25 Donc un total de 47 épisodes sans oublier l'excellent OAV, mon dieu je l'ai kiffé, si vous l'avez pas vu, allez le voir Un film live et sorti un peu comme beaucoup de mangas qui fonctionnent bien on va dire Je parle de Parasite évidemment, Death Note, Black Butler Il y a certains mangas, tu peux pas faire un live action là dessus Naruto, One Piece, Bleach, tu peux pas, ils font des pièces de théâtre, des comédies Comment on appelle ça, des, 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 waouh Un peu comme Mozart, tout ça, l'opéra rock, c'est des, bref, c'est des concerts en gros, genre comme ça on va dire Et franchement c'est assez intéressant mais il y a certainement le gars, tu peux pas faire un live action Bref, il y a eu donc un live action comme je le disais, un film live est sorti le 21 mars 2015 au Japon Et le second film est sorti le 25 mars 2016 C'est fin de 2 mars là-dedans En même temps il y a un genre d'extraterrestres Non je rigole, il dit lui-même qu'il est né sur Terre Avec évidemment quelques produits dérivés Car le personnage Koro Sensei apparaît en tant que personnage jouable dans le jeu vidéo J-Star Victory VS, si je prononce bien Qui est sorti en 2014 sur PS3 et PS Vita PS Vita, pardon Réalisé par Seiji Kichi et scénarisé par Makoto Uezu C'est un manga à la fois comique, dramatique et rempli de scènes d'action que j'adore profondément Je vais vous raconter en gros le synopsis Enfin en gros, je l'ai chopé sur Wikipédia Je vais pas me faire chier, c'est bientôt les vacances donc fuck Donc je vais vous raconter le synopsis et un peu mon avis sur le manga Donc, l'histoire se déroule au collège Kunugi Gaoka J'espère que je prononce bien sinon je vais me faire hurler dessus Koro Sensei est une étrange créature apparue lors de la destruction partielle de la lune Il prévoit ensuite de détruire la Terre en mars prochain Car c'est lui qui a détruit la lune selon ses dires Il se présente ensuite au gouvernement et annonce vouloir devenir le professeur principal de la classe 3e Enfin dans le manga c'est la classe E3 si je dis pas de bêtises Pour pouvoir les former en tant qu'assassin et éliminer leur cible, Koro Sensei lui-même Les élèves de cette classe auront donc pour objectif d'assassiner leur professeur afin de sauver la Terre La récompense est de 10 milliards de yens, soit à peu près 81 millions d'euros Cependant un problème se pose, Koro Sensei se déplace à Mach 20, soit 24 696 km heure Oui parce que, il faut savoir que les 10 milliards de yens, je les ai moi-même convertis en euros Et Mach 20 je les ai convertis en kilomètres heure Donc ça c'est pas Wikipédia, ça c'est moi qui vous donne comme information Donc, Koro Sensei se déplace à Mach 20, soit 24 696 km heure, ce qui est assez énorme Et possède des tentacules à fonction infinie Et, et de plus, un excellent professeur Le gouvernement va accepter pour pouvoir le garder à l'oeil A condition que Koro Sensei ne fasse pas de mal aux élèves Ça c'est un gros synopsis Maintenant je vais vous donner mon avis personnel C'est un manga, c'est un très bon manga, je ne peux pas vous le cacher Il y a eu des tas de trucs, saison 1, saison 2 Les films live, il est apparu dans des jeux vidéo visiblement Je n'ai jamais vu le jeu vidéo personnellement J'en ai jamais entendu parler C'est un très très bon manga, je l'ai vu Je n'ai pas regardé encore la saison 2 Je sais déjà ce qui s'y passe Je remercie d'ailleurs l'équipe Trash pour m'avoir spoilé Bon en même temps, je suis resté sur la vidéo alors qu'il avait prévenu du spoil Donc voilà, c'est pas de leur faute Mais c'est pas grave, je sais déjà ce qui va se passer Mais bon Je n'ai pas pu voir moi-même de mes propres yeux la fin de la saison 2 malheureusement Car un ami à moi téléchargeait des vidéos, les épisodes sur le site Zone Téléchargement Et le site a été fermé malheureusement Donc il n'a pas pu télécharger la suite Donc il n'a pas pu voir également la fin de la saison 2 Et moi non plus Car je squattais chez lui pour regarder les épisodes, je l'avoue Mais c'est lui, pas moi Malheureusement vu que le site est fermé, il n'a pas pu télécharger la suite Donc moi non plus je n'ai pas pu voir la suite Je me suis arrêté à je ne sais plus quel épisode Je crois que c'était l'épisode 10 ou 11 Voir 14 je crois Pas très loin en tout cas Non c'était tout au début de la saison 2 Ouais c'était pas très loin après la saison 2 quoi Un peu au début quoi Bref c'est un manga excellent Je n'ai rien à dire là dessus Le ton humoristique est juste parfait Il est pire comme il le faut On entend parler d'un professeur qu'on doit buter Donc tout le monde imagine que c'est un connard Surtout qu'il a détruit la lune et prévoit de détruire la terre On imagine forcément que c'est un connard Logique Mais quand on le regarde Rien qu'à la fin de la saison 2 On est sympathique avec lui On a envie de le connaître On a envie d'être avec Koro Sensei On l'adore Je suis désolé Tous les vrais Salut Koro Tous les vrais fans de Assassination Classroom Adorent forcément Koro Sensei On est tous dégoûtés par l'idée de savoir que les élèves doivent buter leur prof C'est horrible Mais il est tellement drôle Il est tellement bien En plus franchement Ne me mentez pas Tous ceux qui ont vu au moins 3 épisodes Je vous demande minimum 3 épisodes de Assassination Classroom Forcément vous voulez tout On a tous eu envie d'avoir ce putain de prof là On le veut tous Franchement Je retourne en 6ème Si je vais toutes mes années scolaires Jusqu'à l'université Je m'en bats les couilles Moi je veux bien Mais il est génial On va pas se le cacher Il est génial le prof En tant que prof Et ce qu'il y a drôle dans le manga C'est que les élèves doivent essayer de le buter Donc on voit les tactiques des élèves Genre une balle de baseball Avec pile les gens de balles en caoutchouc exprès Créé par le gouvernement exprès pour le buter Il l'envoie Le prof qui a le temps de prendre D'aller dans la cabane à outils Prendre le gant de baseball Prendre la balle Tiens ça c'est à toi En une fraction de seconde C'est juste extraordinaire Franchement C'est un super manga Et je vous le conseille J'ai pas encore vu le film live action Mais à ce que je comprends C'est juste un résumé C'est un peu dommage Vous me direz Death Note Le film live action Death Note Parasite Tout ça Je crois que c'est à peu près la même chose C'est aussi un résumé Mais en film Mais je sais pas Ils ont tous peur de faire la même merde Que Dragon Ball Evolution Ou comment ça se passe Parce que Dragon Ball Evolution C'est pas un résumé C'est trop modifié On est d'accord Piccolo il vient pas comme ça Je sais pas Il fait pas Oh je suis méchant Je sais la boule de cristal Elle est là Comment tu sais Je la sens Pourquoi tu l'avais pas senti avant Je sais pas J'avais la chiasse Je sais pas Non Mais On va pas revenir sur Dragon Ball Evolution C'est la grosse merde Mais live action Sur Assassination Classroom J'ai regardé un extrait sur Youtube Il a pas l'air trop mal Mais bon On va pas non plus Dire que c'est parfait Quoi Le manga Personnellement Si je devais noter Sachant que Death Note Merit 20 Naruto Merit 14 Bleach Merit 12 Assassination Classroom Je lui mets un bon 18,5 Ça c'est forcé Il est génial Bon L'épisode d'aujourd'hui est terminé Si l'épisode t'as plu N'hésite pas à lâcher un pouce bleu Ça me ferait plaisir Aussi bleu que la bague là N'oublie pas À lâcher un petit commentaire Si toi aussi t'as un petit truc à me dire Sur Color Sensei Ça me ferait extrêmement plaisir Le premier qui me spoil sur la fin Je le ban Je le ban Ça c'est clair Je le tue Je sais pas comment Mais je le tue Non je rigole Non mais faites pas les putes En spoilant dans les commentaires S'il vous plaît N'hésite pas à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et je vous dis donc à la prochaine Sur ma chaîne C'était Tozoko Shadow Je vous fais de big bisous Et Avant que t'arrêtes cette vidéo Joyeux Noël Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz